Et bonjour tout le monde, bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est pas au moment qu'on avait pas fait de Hearthstone sur la chaîne Du coup voilà je reviens en force avec la sortie de FIFA Avec le mois de septembre qui commence, la reprise du taf Tout ça, tout ça, j'avais pas trop le temps de m'y pencher Du coup voilà, on revient en force Et on va vous présenter du coup le deck chasseur du moment Apparemment y'a un mec qui a fait top 1 U avec Donc on va voir ce que ça donne tout de suite Alors on va regarder vite fait la liste C'est genre du Unface un peu plus subtil que l'Unface d'avant Avec quelques cartes de TGT Donc on va voir, on a deux Gnomes Lépreux, ça change pas De Tisseuse, bon vous connaissez la carte C'est un Tourin ma foi très correct Un Piège à Ours, un Piège à Serpent, aucun Piège de Explos Un Tireflex, deux Chouette pour passer les Taunt Ou pour enlever les cartes chiantes De Yens Charon Yard, ça j'adore cette carte C'est vrai qu'elle était pas trop jouée parce que Ben il faut pouvoir la sortir Mais là ça va pouvoir comboter avec les Piège à Serpent Avec les Lâcher les Chiens De Jongleur de Couteau, classique, deux Rampes en Tenté De Savants Fous, deux Arcs, deux Compagnons Animales, deux Lâcher les Chiens, deux Hors de Tuer Un Argus, déjà pour donner un peu plus d'attaque à nos créatures Et surtout pour temporiser avec deux Taunt C'est une très bonne carte, ça a toujours été Gormok Lampaleur Ben voilà, on a beaucoup de créatures sur le terrain Donc une 4-4 qui inflige 4 quand elle arrive Ben c'est juste très très fort Deux Maîtres Chiens et un Doncteur de Bélier Carte que j'apprécie tout particulièrement Comme toutes les cartes de R&J, même si je déteste la chance Surtout quand elle est contre moi Donc voilà, on va partir sur 3 games en ladder On va voir tout de suite ce que ça donne Voilà On va charger notre adversaire convenable Pour pallier à ce petit temps d'attente Vous pouvez retrouver au-dessus Le deck Druid Combo de Colento de la saison 18 aussi Et le Paladin Secret qui a tant fait parler De ces deux vidéos à 100% de winrate Donc allez-y, c'est super intéressant si vous ne les avez pas vus N'hésitez pas à vous abonner aussi encore au-dessus des vidéos Et si jamais vous avez envie, vous pouvez me suivre sur Twitter Donc c'est un petit Twitter Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de followers Donc je ne m'attarde pas trop dessus Mais si je vois que vous commencez à venir Ben écoutez, on mettra ça à jour En mode OP quoi Donc voilà Alors là, j'ai une plutôt bonne main On ne va peut-être pas garder les Yen Ça pourrait être cool avec le Lâcher les Chiens Mais je ne pense pas que tout de suite ce soit utile Surtout contre prêtre Et même le Lâcher les Chiens ne sera peut-être pas utile Donc on va juste garder l'arc pour l'instant Avoir un arc dans la main c'est toujours bien Pour pouvoir défoncer un Leclerc du Comte et du Nord Ou les petits dragons de Troie Donc voilà La Claire du Comte et du Nord Donc on va sûrement rien poser à ce tour là Et faire pièce arc au prochain tour Pour pouvoir tuer sa Claire du Comte et du Nord On ne va pas lâcher un silence là-dessus On va plutôt vouloir le poser pour un choix de Vélène Bon là Il y a le mot de pouvoir bouclier Donc ça va peut-être partir en silence en fin de compte On va voir ça Je ne sais pas Alors en même temps si tu pouvais passer ton tour Ce serait plutôt cool A moins que tu aies un deuxième mot de pouvoir bouclier Et que tu hésites On va voir ça on va lui dire bonjour Peut-être qu'il a oublié juste d'appuyer sur fin de tour Alors Je me demande Ouais On va trop dire bonjour du coup Ah Cet homme Veut passer 3 heures sur la game Ah bah voilà Ok On va lui dire merci parce qu'il s'excuse En revanche moi je ne sais pas trop quoi faire Je pense qu'on va partir sur une chouette Parce que ça va lui donner de la pioche Et puis bon là il est buffé Un 5 ça va être chien à tuer Je pense que du coup la meilleure chose à faire c'est C'est de le silence Et on va poser une autre présence avec la tisseuse Parce que là il a un trade assez facile Au moins on aura une autre carte à jouer On va voir ça tout de suite Et la limite sera juste pour le finir A moins qu'il parte sur trade plus heal Ok parfait Du coup c'est un peu un tour à vide pour lui Parce qu'il n'a pas pu chercher de carte à aller silence Donc nous on va juste partir sur l'arc On va trade On ne pose pas trop de présence pour l'instant Mais mon compte prêtre c'est pas très important Surtout qu'au tour 5 il a sa nova sacrée Qui va juste nous casser les Les rojones Donc voilà on va éviter de lui donner une trop belle Opportunité de lâcher ça Ok donc c'est bien un prêtre dragon Plus de doute possible On va peut-être juste partir sur un savant fou Plus Ok la lumière me brûlera Bah très bien Plus Ok Bon bah merci Plus l'hero power Assez bizarre notre adversaire Il est en mode Oh je fais plein de d'immotes Mais je me trompe Genre je veux de taute en fait T'as l'air sympa Donc je ne veux pas de taute Assez drôle Alors qu'est-ce qu'il va nous faire T5 Il peut partir sur un drake azur Sur un gardien du crépuscule Ok corrupteur de l'aile noire Alors qu'est-ce que ça va nous mettre comme secret Le piège à ours La lumière me brûlera Il va encore dire pardon du coup Ok Je crois que notre adversaire a bu un peu Et que du coup Bah il est Il est bourré Tout simplement Allez on va faire le dompteur de bélier Parce que là on est en dessous Ok Plutôt cool du coup Le rhino de la toundra Bon je pense qu'il va se faire trade Mais en même temps C'est C'est le jeu C'est le jeu Je vais juste partir face Et non je ne vais pas taper avec mon arme Au cas où il fait Proc une piège à ours Là je pense qu'il va partir sur une Sur un trade Puisque une novace à créer Ça paraîtrait plutôt le Quoique non Je pense qu'il peut juste partir sur deux trades Et il est une des deux Ok Ouais du coup on est quand même bien en dessous Un petit lâcher les chiens là tout de suite Ça serait Ça serait plutôt pas mal On va voir ça tout de suite Ok non Je ne vais pas trop partir là dessus 3, 4, 5, 6 On va peut-être partir sur Jongleur de couteau Plus compagnon animal Plus D'homme lépreux Voir où les couteaux tapent Et voir ce qu'il se passe Euh Ouais On va partir là dessus du coup Ok la 4, 4 taunt Plus Ok C'est plutôt pas mal du coup On va peut-être Clean celui-là Plutôt que celui-là Ouais je préfère clean ça Personnellement Hop On va voir ce qu'on récupère Euh ok C'est pas terrible terrible C'est un des pires hip-hop De la tisseuse Mais Mais c'est pas grave Pour le moment On a réussi à reprendre Le contrôle du bord Donc le chouette vélène Je suppose Non ok Si voilà Chouette vélène Euh Nous c'est pas très grave On a la chouette bec de fer Enfin on aura peut-être Même pas besoin en fait On aura peut-être juste Le gnome lépreux A mettre dedans On va voir ça tout de suite Ok Cercle de soin Ok Ça c'est pas terrible pour nous Euh Qu'est-ce que je peux faire Je peux faire un Play sympa Genre À base de 1, 2, 3 4 et 3, 7 Donc on va faire On va faire ça On part comme ça Hop Où va le couteau Il va là Deux couteaux ici Donc parfait On va mettre Les 4 points de dégâts là Et là par contre Bon bah Les couteaux qui se mettent pas très bien Donc on va juste Tout mettre face Ouais je pense que c'est le play On va tout mettre face Hop Ça de toute façon Je pourrais pas le trade Même si je tue ça Ça va le Enfin Il va se sentir obligé De trade ça après Alors que Alors s'il a la nova sacrée C'était Ok bon il l'a pas Ah il l'a Ok c'était le mauvais play J'aurais peut-être du trade du coup le sanglier là-dedans Ça m'aurait permis de Pas tout simplement d'être un peu plus fort Mais d'avoir encore une créature en vie Bon c'est pas le cas J'aurais du mettre mon sanglier dessus C'est un misplay de ma part Là on va juste partir sur ça Ça et ça On va essayer de lui mettre la pression comme ça On va voir ce qu'il se passe Là il va se sentir encore une fois obligé de trade De ce heal Parce qu'à 9 points de vie Autant vous dire qu'il est pas très bien Notre ami Et mais bon la game qui me parait quand même Bah très mal partie Très mal partie Malheureusement Ouais Ça va être Ma foi très 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 compliqué Je pense qu'elle est perdue 7, 8, 9, 10, 11, 12 On est à 19 Ça va être compliqué On va voir Je pense qu'à 98% On a perdu cette game Malheureusement Ok donc notre savon fou qui meurt Donc le piège à serpents Qui aura aucun effet ici Par contre voilà Notre piège à ours qui pop Ça va nous esquiver 3 points de dégâts Et tuer la championne Machin A moins que Ok le Rekazur Il est courageux Parce que sur un lâcher les chiens Après Ça peut vite faire mal Le piège à serpents Ok Ouais sur un lâcher les chiens Il peut Il peut être mal Ok bon Plus maintenant du coup Il a mis un hito Un taunt Ah cette partie Qui est désormais perdue Dommage On va lui dire bien joué Et c'est fini 5-6-7-8-9-10 Ouais non il n'y a rien à faire Salutations Ok bah Va bien Va bien niquer ta race Espèce de gros pourave Bref C'était mon petit moment de rage Tout de suite Ah ouais merci C'est le bâtard Bref C'est pas grave Première game Bon voilà Prêt C'est l'anti à gros de base Donc C'était pas un match Gagné d'avance On s'est pas trop mal battu Mais Mais voilà Les mecs commencent à jouer Des classes de tata Je déconne J'aime bien prêtre Depuis le prêt dragon J'aime beaucoup C'est assez fort C'est juste très lent Donc c'est peut être pour ça Que le mec est Errant 8 Le 30 du mois Bah écoutez Tant mieux pour lui J'ai du tryhard toute sa vie Et tout Allez je suis énervé Faut arrêter d'être vénère Hop On va garder le compagnon animal Ou alors En match non plus Je crois pas Que ce soit un très bon matchup On va voir ça On va voir ça tout de suite Une sortie Plutôt moyenne On a pas la pièce Comme tout à l'heure Mais on va peut être Choper un tour 1 Allez voilà Le gnome lépreux Parfait 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 Pas tellement dans le matchup Parce qu'il a juste halping Mais Mais c'est déjà Mieux que rien Et puis ça va lui infliger Deux directs Donc tant mieux Et on va voir Ce qui va jouer Si je joue rien Enfin ça va être On va voir Le truc c'est que ça a beaucoup de spells Donc je vais peut être Enfin même si je trade ici Poser le jongleur de couteau Ce serait pas Ce serait pas un très bon play Je pense que je vais juste Aller face On va lui infliger 4 Déjà on met un peu la pression Ça a pas de heal Un mage Donc là c'est ou un mage mecha Ou un mage à Tislam Je pense plutôt que c'est un mage à Tislam On voit pas beaucoup de mage mecha en ce moment Mais Mais voilà Donc du coup C'est pas vraiment un bon matchup non plus Le mage à Tislam C'est petite Ah bah c'est un mage mecha Très bien Alors du coup je connais pas du tout Le matchup du mage mecha Parce que j'en rencontre A peu près Jamais Donc Donc on va voir Ce que ça peut donner Sur quoi on peut partir J'ai envie de garder mon lâcher les chiens Pour le jongleur de couteau Je vais juste voir sur quoi on tombe Ok la 4 de charge Donc on va plutôt faire ça Et ça Il va se sentir obligé de trade Bon si l'un d'autre mecha dans la main Il tradera qu'avec une C'est pas très grave Ça laisse de la présence Pour le lâcher les chiens Jongleur de couteau Au tour 5 Donc Donc on va voir ça Je suppose qu'il a un Petit char à régnée Pièce Des chiqueteurs pilotés Je suppose Ouais ouais Des chiqueteurs pilotés Du coup Et il trade pas Ah d'accord Aucun respect le mec Très bien C'est pas dans la curve Ça j'aime pas trop En même temps Il faudrait que je puisse avoir La 4x4 tout Ce serait pas mal Ou alors je fais juste Un lâcher les chiens Ce serait pas bon On va peut-être juste faire Un ordre de tuer C'est pas dans la curve Non plus Au moins au prochain tour J'ai Le jongleur Lâcher les chiens Donc là je vais juste Uy mettre 4 dans la tête Et le jongleur Enfin si là Il commence à mettre Mass présence Et qu'il continue de pas trade Le jongleur Le jongleur Le jongleur Lâcher les chiens Bah l'achèvera Totalement Tu peux pas aller plus vite Qu'un chasseur C'est C'est pas possible Ok Tu trade un petit peu Quand même Voilà Donc là Le jongleur Lâcher les chiens Qui est Bah très moyen Très moyen Mais on va quand même Le faire Parce que Parce qu'on a besoin Et puis ça va mettre 3 couteaux On va regarder Où est-ce qu'ils vont se mettre 2 Allez encore 1 là Et c'est parfait Ok C'est un sniper Mais pas un gros sniper Donc voilà On va juste tuer Le mecha Comme ça il est encore obligé D'en poser un Pour pouvoir les avoir En 3-3 Ce qui est pas forcément évident Vu qu'il en a déjà joué 1, 2, 3 Donc le gnome mécanique Le char à réunir Le déchiqueteur piloté Il a donc Une pièce détachée en main Donc il a que 4 cartes Bon il y a quand même Beaucoup de mecha Mais là voilà Apparemment il y en a pas Ça c'est quoi ça Pour 1 La pièce détachée Qui va me geler Ok Ok Donc tu trades pas Alors là je comprends pas Notre adversaire Pourquoi Ne pas trade Notre jongleur de couteau Avec tes deux daubes Je vois pas l'intérêt De pas le faire en fait Donc ça me parait un peu fou 3, 4, 5, 6 Je peux jouer 2 créa On va regarder J'aimerais avoir J'aimerais avoir Léoc du coup Ouais ouais Nickel Léoc Donc du coup On va tuer ça Cash Euh non On va poser D'abord la hyène En espérant que ça tape Ici Ici Voilà Nickel On va tuer ça Et on va mettre Le gnome lépreux Tu tapes où tu veux Là c'est pas très grave Ok Donc là tu vas pouvoir Nous geler ce que tu veux Ça sera pas très grave Pour nous Je pense plus qu'il a L'intention d'aller face Je pense pas que ça soit Son but tout de suite Ou alors c'est que Bah il est Il est pas très bon En même temps Nous laisser Le joueur de couteau en vie C'était vraiment Vraiment Misplay de sa part Notre Notre ami J-Stick Donc Donc tant mieux pour nous J'ai envie de dire On va voir comment Il peut réagir à ça Ok Donc il va nous trade Notre chien charonard Charonard Qui met la pression Qui met Absolument la pression Une petite boule de feu Je suppose Ok Boule de feu Donc il reste un point de vie Là dessus On espère Faire proc ça Avec Avec le savant fou On va voir ça Ok Allez Couteau Bon on a la tisseuse aussi Allez Couteau Là Putain C'est pas grave Je pense que c'est lui Qui va prendre le trade C'est pas à moi de le prendre Donc Donc voilà Nous on continue De lui mettre la pression En deux tours de pouvoir heroique Il est mort Et je pense Qu'il est mort tout court De toute façon Je vois pas trop Comment il peut revenir Même un flame strike Là J'aurais un hip hop De tisseuse J'ai encore Un ordre de tuer Un tir et flex Deux arcs Je pense Que notre ami Est donc Dès à dès Mais On va voir ça Ok Choc de flamme On s'y attendait Ça nous pose le secret Qui est le pied de serpents Donc Pour l'instant Ça sert à rien Ok Donc bah écoutez On va juste faire ça 6, 7, 8, 9 Là il faudrait qu'il ait Boules de feu Plus éclair de givre Pour nous tuer Ça ferait 6, 7, 3, 9 Et 3, 11 Pile poil S'il a pas ça Dans la main Bah on en survit Et dans ce cas Bah c'est la win pour nous Il a déjà joué une boule de feu Il a joué aucun Si je me souviens bien aucun Éclair de givre Donc Donc on va voir ça Et là le mec On le sort Ok boule de feu Est-ce qu'il a Éclair de givre Ok non Il a pas l'éclair de givre Donc Moi je crois Ok il lui reste 2 Ok Va bien jouer 1, 2 Voilà Donc cette deuxième game est gagnée On est à 1 point de vie Donc on est pas en mode Coucou Mais voilà Au moins Cette game a A bien marché On a réussi à gagner Donc voilà On va partir sur la dernière game On espère la gagner Pour avoir un ratio positif Et Et voilà Alors 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 Sur quoi va-t-on tomber Du coup Pour patienter Si vous êtes un peu fan de foot De FIFA J'ai fait une websérie Bah sur FIFA Où je fais en mode carrière Avec le PSG Vous pouvez voir Sur ma chaîne Bah vous allez voir Il y a une rubrique Hearthstone Enfin il y a plusieurs rubriques Hearthstone Et il y a une rubrique FIFA carrière avec le PSG N'hésitez pas à y aller C'est très marrant Pour l'instant On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs Donc vous devrez avoir 6 vidéos 6, 7 ou 8 Parce qu'il y a des vidéos en 2 parties Du coup Mais allez voir ça C'est C'est vraiment pas mal Ok Donc on est contre Druid Donc ça on peut enlever On va garder juste le gnome lépreux Parce qu'en début de partie Le Druid c'est très lent Donc Donc le lâcher les chiens N'était pas trop nécessaire Là on a une super curve Enfin on a pas la pièce Encore une fois Mais on a une très bonne curve T2 savant fou T3 On verra Ce qu'on peut piocher Au pire Ce sera pouvoir héroïque Alors est-ce que c'est un druid talentueux ? Ok Racine vivante Très bien Ok Nous on met la pression Il n'y a aucune raison de trade Là c'est lui qui va prendre le trade Il va en mettre un je pense Sur le gnome lépreux Il va peut-être mettre l'autre sur le savon fou Pour avoir x sur le savon fou Je ne sais pas Ok Aspirant de Darnassus Très bien Donc le druid est assez lentueux Il a un tour 1 Il a un tour Il a un tour 1 Et il a un Un tour 2 Avec bien sûr L'effet Willgro Mais bon Je pense qu'on va le tuer Parce que C'est C'est un peu embêtant Et je vais même trade son traitant Je ne pense pas qu'il joue token Mais Là le trade était vraiment gratos Les deux points de vie Chez le druid Ce n'est pas très important C'est quand même un matchup Où il Il ne faut pas le laisser Prendre l'avantage du board Il faut Il faut vraiment Qu'on lui mette la pression Donc là Voilà Ça l'oblige à trade ici Faire un tour 3 Un peu à vide Même si le nôtre Ce n'est pas terrible Non plus Ça dépend Qu'est-ce qu'on va récupérer Ok Le piège à serpent Ce n'est pas terrible Terrible Mais au moins Ça aura le mérite De mettre un serpent Pour le mettre au chien Derrière Donc ce ne sera pas mal Sauf si lui Il répond Par un Un balayage Donc On va voir ça de suite Là il a sûrement le trade Avec son pouvoir hero X Qui va lui donner un tour 4 Assez faible Puisque son tour 4 Se transforme en tour 2 Donc Donc voilà Il fait exactement ce que je dis Donc parfait Le piège à serpent Nickel Et le trade du coup Sur notre tisseuse Qui va nous donner Une tisseuse Ok Ok Du coup nous on va juste Partir là dessus Avec une tisseuse Et on va juste face On va se prendre un balayage Dans la gueule Enfin on va se prendre un balayage Sur la 4-3 Mais c'est pas grave On est au courant Brochant Est au courant Comme dirait notre ami Talk Allez mets nous le balayage Que tu viens de le top deck Oh mon dieu Si tu ne l'avais pas avant C'est horrible Et là Bah pour un je ne sais pas Oh on récupère le roi Muc là Ok la colère je suppose Ouais la colère Ok bon on va mettre la pression Avec peut-être un tour Roi Muc là Jongleur de couteau Ça me paraît plutôt pas mal Donc jongleur de couteau Roi Muc là Ouais Ok C'est Roi Muc là Merlock Très bien Alors comment on va répondre Notre adversaire Peut-être un deuxième balayage Jiro Power Je ne sais pas Il n'y a pas de bon tour 6 C'est vrai que A part un druide de la griffe Là ce serait Ce serait un peu triste pour lui Ok l'échiqueter piloté Donc là Typiquement ce n'est pas un très bon Ce n'est pas très bon pour lui Est-ce que je n'aurai pas de l'étal Là sur Ça fait combien ? Ça fait 4, 5, 6, 7 Donc ça ferait 5 5, 5, 10 et 1 11 12, 12, 13, 14 Je n'ai pas de l'étal Je n'ai pas l'étal Je vais juste partir Là-dessus Je pense que je peux lui mettre la pression Est-ce que je lui mets la pression ? Ou pas ? Non on va le garder pour l'instant Je préfère l'utiliser pour tuer Voilà Là il est à 5 Il peut se faire un Un enseigne du savoir qui va le heal Je ne sais pas Écoutez on va voir ça tout de suite En tout cas Je pense qu'on a gagné cette game Je ne vois pas trop comment il peut en venir Même en faisant ça Entrer dans notre 6 Bah il n'a pas gagné Il faudrait qu'il y ait un hospice funès S'il n'y a pas Du coup Du coup c'est la win On peut lui dire bien joué Parce qu'il a perdu la game Là du coup Ok balayage Le mec tryhard Ah bah il a Il a pas perdu Ah si si il a perdu Pardon Autant pour moi On va faire d'ailleurs En mode Un truc assez drôle On va faire ça Il prend 5 comme ça On lui met 2 là C'est marrant Voilà Écoutez cette vidéo qui s'achève Avec 1-2-1 Favorable du coup Deck assez sympathique à jouer C'est pas non plus Le deck de l'année Mais ça a le mérite D'être un bon deck Donc n'hésitez pas A le tester chez vous Dites moi ce que vous en pensez C'est très correct C'est assez marrant à jouer En plus on gagne On fait des quêtes en même temps C'est pas beau ça Et puis comme du coup J'ai pas du tout tryhard cette saison On est rang 8 J'ai tryhard en début de saison On était On était On était rang 5 le 3 du mois Et après j'ai complètement ruin Donc voilà je crois que c'était Dans la vidéo du majmeca J'étais en Oh du majmeca Du paladin secrète C'est cancer pour cancer C'est un peu la même chose Bah vous pouvez regarder Je crois que la date du tout début septembre Et je suis en rang 5 Rang 4 Donc j'allais tryhard de début Après bon voilà Mon mois de septembre était un peu en mode J'ai plein de soirées partout à faire Donc c'était un peu compliqué Puis je suis parti en vacances en plus Donc voilà en tout cas J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner au dessus de ma tête Voilà ici là Tout là où il y a marqué abonne toi N'hésitez pas à me follow sur Twitter Aller voir mes autres vidéos A mettre un petit pouce vert sur la vidéo Parce que ça Bah c'est génial Moi j'aime bien Et puis ça augmente mon référencement Donc c'est pas mal On est une petite communauté de 122 pour l'instant J'espère que ça va bientôt grandir Parce que je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos Et j'espère que vous prenez du plaisir à les regarder En tout cas passez une bonne soirée Bisous chez vous Et à bientôt Ciao ciao Ouais ouais Ciao ciao